Bonjour à tous, très bon réveil. Le premier ministre ivoirien, Patrick Hachy, a procédé hier à l'élaboration de la première phase des travaux de réhabilitation de l'hôpital général d'Ajamey. Ce centre vise à offrir aux populations des soins de qualité et surtout à des coûts raisonnables. Alexis Ouadraogo. Ce vendredi à Adjamey, Hachy Patrick est sur le terrain. Le premier ministre observe, échange et teste les équipements de l'hôpital général d'Ajamey renovés. Avec deux blocs opératoires ultramodernes, des plateaux techniques à la pointe de la technologie et 40 litres d'hospitalisation supplémentaires. Nous venons d'achever la première phase qui a consisté à réhabiliter une partie des infrastructures existantes, principalement la maternité et le bloc opératoire. A reconstruire le premier étage qui existait, qui n'était pas achevé et a rajouté un deuxième niveau pour faire l'extension des capacités en termes de lits de l'hôpital et aussi en termes de plateaux techniques. Cette réhabilitation fait partie intégrante du vaste programme hospitalier en cours de réalisation dans le pays, au grand bonheur des praticiens. La particularité, il y a toutes les spécialités du CHU. Dans un hôpital général, vous ne trouverez pas un service d'hémodialyse. Dans un hôpital général, vous ne trouverez pas une cardiologie 24 sur 24. Nous avons la traumato, la gastro, la chirurgie pédiatrique. C'est des atouts. Aujourd'hui, les accidentés, nous allons les recevoir. Nous n'allons pas les évacuer. Les femmes enceintes, nous sommes prêts pour la césarienne aujourd'hui. Pour le chef du gouvernement, cette réhabilitation contribuera à soulager les ménages en améliorant la prise en charge sanitaire. La capacité d'accueil de l'hôpital général a été accrue de façon significative et peut absorber non seulement la population d'Ajomé elle-même, mais on sait qu'Ajomé est un carrefour. Et donc, en période de pointe, c'est plusieurs millions de personnes qui circulent ici. Et cet hôpital a également la capacité d'absorber, je dirais, cette pointe-là. A terme, l'hôpital sera également doté d'un service d'urgence, d'un laboratoire, d'un service d'imagerie médicale avec scanner et d'un bâtiment de deux niveaux. Ce n'est pas uniquement Adjomé. Aujourd'hui, on inaugure la première phase de la réhabilitation de l'hôpital général d'Adjomé. Mais la semaine prochaine, le 24, ce sera l'inauguration du CHR de Daloa. Le 31, ce sera l'inauguration du CHR d'Adzopé. Et puis, par la suite, on aura également le bloc, la phase gilicopsétrique de Trècheville, qui est en cours d'achèvement. On a Cocody, on a Bassam, on a Corogo, on a San Pedro. Donc, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est en chantier pour donner à notre plateau technique sanitaire une qualité parmi les meilleures, je dirais, sur le continent et même, je dirais, pour certains pays dans le monde. Nous sommes au travail. Notons que l'hôpital général d'Adjomé couvre une population de plus de 600 000 habitants. Son périmètre reste étendu aux communes voisines. Le coût des travaux, lui, est estimé à 12 milliards de francs CFA. Toujours dans le domaine de la santé, avec le premier ministre Patrick Hachy, qui a participé ce vendredi à un panel organisé par la Société financière internationale. La SFI a mis en place un mécanisme pour permettre au secteur privé de la santé ivoirienne d'acquérir des équipements médicaux de qualité et en quantité. On voit cela avec Danguidangui. La problématique de l'équipement des cliniques privées en matériel médicaux de qualité et en quantité suffisante, ainsi que la question de leur maintenance. Deux points au cœur de ce panel de haut niveau auquel a participé le premier ministre Patrick Hachy ce vendredi à l'Hôtel Ivoire. Les experts de la question, comme les acteurs du secteur privé de la santé, ont tour à tour mis en relief le rôle du secteur de la santé dans le développement d'un pays. Ils ont également apprécié à sa juste valeur le mécanisme mis en place par la Société financière internationale pour permettre aux cliniques privées de s'équiper et élever ainsi le niveau de leur plateau technique. Avant, c'est le gouvernement qui devait produire l'électricité, qui devait distribuer. Aujourd'hui, tout le monde comprend que la production d'électricité viendra du secteur privé et sera distribuée par le gouvernement. Dans le secteur de la santé, je vois tout à fait un modèle similaire développé, où le gouvernement et le ministère de la santé auront son budget, et en fonction des besoins qu'ils auront, pourront soit contracter à l'intérieur des hôpitaux publics pour rendre ses services aux populations, ou simplement avoir un contrat et avoir un appel d'offres. Cet appui de la Société financière internationale est une bouffée d'oxygène pour le secteur privé de la santé, qui n'est pas au mieux de sa forme. Pour qu'une structure soit performante, il faut qu'elle ait un plateau technique de qualité et de pointe. Mais il s'avère que le secteur de la santé coûte excessivement cher, les investissements sont excessivement chers. Et pour ça, il faut qu'on puisse se mettre ensemble, à travers l'idée que propose la SFI, c'est de se mettre ensemble, de mettre en plein une plateforme qui va regrouper les équipementiers et les banquiers nous-mêmes, d'accord, pour pouvoir aider au financement justement de l'équipement médical. Convaincu que l'attractivité d'un pays est lié à sa capacité et à fournir des soins de qualité, le Premier ministre Patrick Hachy a réaffirmé la volonté du gouvernement à accompagner ce secteur. Nous sommes venus ici pour conforter les acteurs du secteur privé, d'abord les cliniques privées, pour leur dire que l'État s'est engagé dans son nouveau plan de développement 2021-2025, à développer le secteur privé, mais de façon large, y compris le secteur de la santé, et qu'une initiative telle que celle de la SFI entre parfaitement dans la vision de son excellence, M. le Président de la République. Au-delà des défis liés à l'acquisition de matériels médicaux et de leur maintenance, le secteur privé de la santé en Côte d'Ivoire fait face à un manque de personnel soignant bien formé, selon certains acteurs de ce secteur. Autre volet de l'actualité, près de 500 personnes inculpées pour corruption en Côte d'Ivoire. C'est ce qui ressort du bilan dressé par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance ce vendredi, et ce, grâce au pôle pénal économique et financier. Une structure mise en place en 2020 au titre du renforcement du dispositif juridique et institutionnel à l'intérieur du parquet d'Abidjan. Le point de Mama Traoré. C'est à croire que la lutte contre la corruption est dans sa phase repressive, avec l'entrée en action du pôle pénal économique et financier du parquet d'Abidjan. Sur la base de plaintes et de dénonciations, et après enquête du dipôle, 473 personnes ont été inculpées pour des faits de corruption, d'enrichissement illicite, blanchiment d'argent et de détournement de déniés publics. 60 dossiers concernés ont déjà connu une décision de justice. Sur les 60 dossiers jugés par le tribunal de première instance d'Abidjan, on note 7 condamnations pour corruption et infraction assimilées, 32 condamnations pour blanchiment de capitaux, 21 condamnations pour dédits économiques divers. Le tribunal a ordonné la confiscation au profit de l'état de Côte d'Ivoire des biens meubles et immeubles ayant servi à commettre ces infractions ou étant les produits tirés de ces infractions. La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance fait également le point de ses actions durant le premier semestre de l'année. Au cours de la période allant du 1er janvier, au 30 juin 2021, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance a enregistré 35 dossiers de plaintes et dénonciations. A la suite des investigations que les services de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance ont menées, 7 enquêtes pour soupçons de corruption et d'infraction assimilées ont été bouclées et les procès verbaux ont été transmis au procureur de la République. Compétentes poursuites judiciaires. Un dossier a déjà fait l'objet de jugements avec une condamnation. Des six autres étant encore au stade d'instruction. Le pôle pénal économique et financier collabore avec une formation spécialisée de jugement pour les infractions économiques et financières créées en mai 2021 au sein du tribunal de première instance d'Abidjan. 120 nouveaux taxis à Abidjan. Ils ont été mis en circulation ce jeudi. C'est le ministre des Transports qui a procédé à la remise de clés des acteurs du secteur. Cette action qui s'inscrit dans le cadre du projet dénommé Taxi Ivoire vient renforcer le parc automobile qui reste déficitaire face aux besoins des populations. Jean-Luc Bambou. 120 taxis-compteurs, flambant neuf. C'est l'important renfort que vient de recevoir le parc automobile abidjanais à travers cette remise de clés. Principaux destinataires de ces véhicules, les transporteurs, souscripteurs au projet Taxi Ivoire. On était dans l'informel. Nous sommes maintenant en entreprise. Nous avons soumissionné au fonds du développement du transport routier et nous avons été retenus. Nous pensons que ça a été une belle expérience. Des transporteurs heureux de recevoir ces véhicules, mais surtout conscients de la responsabilité qui leur incombe. Celle d'assurer la sécurité des populations à transporter dans leur taxi. L'État, avant de remettre les véhicules, d'abord prend le soin de former tous les conducteurs qui vont conduire ces véhicules sur le plan professionnel, sur le plan de l'accueil de clients, sur le plan de sécurité routière. Nous souhaitons que ce qu'ils ont appris puisse être mis en oeuvre pendant qu'ils sont en train de travailler pour que les populations sentent, à travers la sécurité qu'elles vont avoir, que véritablement les choses commencent à changer au niveau du transport routier en Côte d'Ivoire. Ce sont au total 470 taxis contre un oeuvre qui ont été mis en circulation depuis la mise en oeuvre du projet Taxi Ivoire. Un projet qui veut donner une vision nouvelle du taxi. Aujourd'hui, c'est plus d'un millier de personnes qui sortent quasiment de l'informel parce que les choses sont structurées de sorte qu'il faut être à l'entreprise. Et je voudrais lancer cet appel à nouveau à nos transporteurs pour sortir de l'informel, pour rentrer dans le formel, pour pouvoir disposer de tous les moyens qui sont mis en oeuvre avec l'accompagnement du secteur privé, que vous puissiez avoir des outils beaucoup plus adaptés, de meilleure qualité, avec une rentabilité plus assurée. Le ministre a également lancé un appel aux entreprises de transport bénéficiaires du projet afin qu'elles intègrent les méthodes de gestion rigoureuses et modernes. Le projet Taxi Ivoire, rappelons-le, est réalisé en partenariat avec des Ivoiriens de la diaspora. Bientôt la fête de la Tabaski, une fête qui rime avec le bélier. La fête aura lieu mardi, pour être plus précis. Une foire a donc été lancée dans le but de faciliter l'accès au marché du mouton. C'est une idée de la Confédération des professionnels de la filière bovine, viande et lait en Côte d'Ivoire. Jean-Louis Bambaud. Celui-là, comme ça, on peut vous donner ça à 175 000. Celui-là aussi, on peut vous donner à 150 000. Nous ne sommes ni à l'abattoir de Port-Boué, ni sur un parc à bétail réputé du district d'Abidjan, mais plutôt à la place Ficayot de Youbougon. Jacare Diakone, comme ses autres marchands de moutons, s'y sont retrouvés à l'initiative de l'Interbovici, la Confédération des professionnels de la filière bovine, viande et lait, qui a décidé d'y organiser la première édition de la foire Le Bélier de la Tabaski d'Abidjan. On met la population de Youbougon en confiance. Qui peut nous croire ? Qui l'aura mouton ? Parce que c'est la première fois qu'on vend mouton à Youbougon-Ficayot. On a fait ça pour la population de Youbougon. Aujourd'hui, nous les jeunes ivoiriens, on peut apporter quelque chose dans cette filière. Donc, les moutons seront moins chers à Ficayot. L'objectif pour les organisateurs est de faciliter l'accès au marché du mouton en cette période de Tabaski. La foi est éclatée sur trois communes, à Bobo, Cocody, pour permettre aux fidèles de ne plus faire de longues distances. Aujourd'hui, on sort un moment de fête pour dire qu'on va chercher un mouton pour son sacrifice. Le matin à 8h, on se retrouve à 15h à Port-Boué. C'est difficile. Ce sont 10 000 têtes de moutons qui sont attendues sur ce parc à bétail improvisé de Youbougon-Ficayot jusqu'au 22 juillet prochain. Le bélier de la Tabaski d'Abidjan est organisé en partenariat avec le Burkina Faso, principal pourvoyeur de la Côte d'Ivoire, en petit ruminant. Le grand pèlerinage musulman à la Mecque débute ce samedi 17 juillet. Cette année, 60 000 pèlerins venus d'Arabie Saoudite ont été autorisés à se rendre dans la ville sainte. Le grand pèlerinage à la Mecque est une nouvelle fois perturbé par la pandémie à coronavirus. Et puis en Haïti, alors que l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse se poursuit, la société civile haïtienne tente de se mobiliser pour trouver un consensus sur une sortie de crise et éviter ainsi une intervention étrangère. L'urgence est de se mettre d'accord sur une transition politique. Plusieurs secteurs de la société civile vont se retrouver autour de la table ce samedi à Port-au-Prince. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellent week-end. Sous-titrage ST' 501